alors je sais pas si vous j'essaye de vous le filmer mais impossible il y avait un singe il y avait un singe il n'y a pas longtemps c'est on va monter va continuer à monter je me fais dévorer la jambe par des fourmis alors désolé si vous m'entendez dire à certains moments ça sort tout seul ça sort automatiquement je m'entendais dire des gros mots je sais que c'est pas très pratique mais d'un coup vous regardez votre jambe vous avez plein de fourmis qui sont en train de vous piquer de partout regardez comme c'est magnifique alors tout à l'heure comme je vous le disais il y avait un singe là j'arrive plus à le retrouver c'est magnifique quoi alors regardez regardez hein j'ai essayé de j'espère que vous voyez bien l'écran encore une une représentation donc je sais pas si vous voyez bien le visage c'est âge attendait pas je sais pas si vous voyez le visage voilà les amis mon mystérieux ce que je suis en train de toucher ce que je suis en train de toucher je sais pas si vous voyez bien l'écran date de la civilisation maya voyez quand même on reconnaît le visage d'un guerrier maya ou d'un prêtre maya et un autre visage ici j'espère que j'ai comme je vous disais j'ai pas de retour j'espère vous voyez bien notre visage ceci c'est le visage principal voyez l'oeil et voyez même les détails cette personne possédait pendant une moustache c'est assez incroyable regardez ça c'est sans le vouloir c'est un petit nid de guêpes je crois que ça doit être des guêpes c'est incroyable tout ce qu'on découvre tout ce qu'on peut découvrir quand on se trouve sur ces sites là je suis assez chasse et voilà je vous le je vous le répète à regarder il ya un autre visage là il ya un autre visage j'avais pas vu sur regarder ce visage quoi alors les amis voilà une exclusivité pour mon mystérieux j'espère vous m'entendez bien ce que je suis en train de toucher date de la civilisation maya voilà regardez la main la main qui tient espèce de bâton je sais pas et tous les glyphes qui représente qui explique la représentation de 7 heures voilà bon je vais pas voilà c'est une exclusivité pour monde mystérieux tout en respectant l'archéologie de l'amérique centrale et de et de ses anciennes civilisations de la maison amérique voilà je voulais vous montrer alors je vais juste rejoindre le guide j'ai dû le perdre encore une fois voilà je les ah non il est plus ok alors le temps d'arriver là bas voilà alors la particularité de ce site archéologique où se trouvent tous ces temples où nous nous trouvons et que toutes les représentations que ce soit des temples ou des des déesses qui qu'il vénérait avec ces temples ou des dieux ça des dieux sont représentés sur ces entrées comme on vient de le voir alors je suis content une exclusivité pour monde mystérieux puisque j'ai je vous ai montré cette représentation en bas-relief qui date de la civilisation maya ça me touche ça me touche j'ai tout le respect du possible pour ses anciens ses anciens peuples qui alors j'essaye de voir si on a d'autres ici qui est très important alors là il y en a ok alors celui-là il est pas mal aussi alors je vais essayer de alors là c'est assez incroyable regardez regarde cette représentation donc là on voit le visage principal de cet autre alors ça peut être un guerrier un prêtre je sais pas et regardez regardez ces petits glyphes je sais pas si vous voyez là alors la pierre c'est du calcaire la pierre et et calcaire c'est la sculpture est fait en calcaire regardez ces petits glyphes que je suis en train de vous montrer je suis en train de toucher ses petits glyphes sont creusés et ça c'est du bas-relief c'est après j'espère que vous voyez bien à l'écran le visage en bas-relief ce que je suis en train de toucher et de la civilisation maya je suis assez je suis très très surpris 1 voilà donc on va je vais descendre je suis content de vous montrer tout ça même si c'est pas du direct c'est de l'enregistrement mais c'est pas grave alors regardez encore un autre je suis un peu mais c'est mais la tête a été cassée voyez la tête a été cassée et regarder on retrouve ces petits glyphes voyez sur ces petits livres par exemple on voit une tête là on voit une tête là on voit un animal j'espère que vous le voyez bien là on voit un animal on voit d'autres glyphes là on voit notre animal c'est c'est bizarre au toucher bon bah écoutez je vais rejoindre le groupe je vais essayer de descendre par là on va essayer de pas tomber hop 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 passer par là voilà avant de d'atteindre le sol je vais je vais descendre par là voilà donc tout ce site de jac silan représenter un point stratégique important donc pour la vente par exemple de cacao de plusieurs ingrédients de plusieurs pierres ça dépend et justement les mayas ont établi 7 ce lieu à ce point précis qu'ils longent la rivière dont vous avez vu tout à l'heure où j'étais dans la pirogue puisque ça permettait donc aux commerçants entre guillemets maya de pouvoir vendre stratégiquement plus facilement tout toutes ces voilà ces ingrédients ces pierres c'est alors ici il travaillait beaucoup le lambre le jade comme vous le savez tous c'était c'était aussi enrichissant que l'or alors je reviendrai sur sur le cacao puisque et ben vous n'allez pas le croire le mot cacao vient du du maya qui signifie cacao cacao et k a k a w dont il y a toute une histoire avec encore une fois avec l'inframonde et le supramonde qui voilà qui représentaient à l'époque ces fèves de cacao et puis étant j'ai visité un musée où ils expliquent finalement avant tout se payer avec des fèves de cacao c'était avec ça qu'ils payaient donc c'est c'est un point de l'histoire assez importante concernant le chocolat le cacao voilà je vais un peu écouter le guide et je vous retrouve comme d'habitude de suite alors juste un petit clin d'oeil je passe vous voyez bien la pierre donc cette cette pierre explique donc que le le monument qu'on vient de descendre c'est un acropole en fait ça servait de au constructeur en fait comment dire comment vous expliquer ça ça servait de dépôt de matériel en fait et puis voyez en fait donc ici il ya l'explication espagnol ici en je crois ils disent en tchol ça veut dire tchol c'est un c'est un dérivé de maya et ici en anglais alors il faut savoir je vais descendre en même temps pour pas perdre le guide voilà ici dans la zone où on se trouve de chapas il y avait trois dérivés de langue de du dérivé maya qui se parlait le tchol le la canto et une troisième dont j'ai oubs une troisième dont j'ai oublié le nom mais c'était trois langages maya différents donc je rappelle que dans dans toute la partie d'amérique centrale où se parlait le langage maya il y avait 60 langues et 63 je crois langues on va dire de dérivés de la langue maya différent un c'est comme chez nous le français le patois le etc etc donc c'est bien à savoir ça c'est intéressant et et comme vous avez pu le voir sur la pierre sur le la représentation de l'explication que je vous ai montré c'était il y avait l'explication encore en espagnol en tchol et en et en anglais donc c'est toujours bien à savoir alors là on est en train de descendre toujours sur le on est toujours à jacques silin et voilà je vais je vois je vais pas faire cette vidéo plus longue et on est quand même à 45 minutes donc je vais peut-être une fois arrivé en bas vous faire une conclusion de ce site qui comme je le répète se trouve sur un point un point stratégique important et et justement sur sur ces terres là on va dire très très humide très qui se trouve dans la jungle quoi en fait voilà je sais pas si vous entendez autour de moi on entend les oiseaux on entend des fois les singes on entend des fois certains animaux on voit toute cette toute cette diversité cette éco diversité c'est assez incroyable qui qui a été préservée ici bien sûr alors voilà je vais descendre petit à petit on redescend et je vous retrouve donc en bas là où on était tout à l'heure pour pour la suite et je vous donnerai une conclusion de ce site à de suite alors je vais juste vous montrer regardez cette liane je sais pas si je sais pas si vous la voyez bien je suis en train de la faire bouger on va pas on va pas la casser voilà cette liane cette liane que je suis en train de vous montrer supporte jusqu'à 5 kg vous imaginez voilà on est en train de terminer le tour du parc archéologique donc voilà de toute façon je vous ai dit le le principal ce qu'il y avait à dire sur cette sur ce site archéologique très stratégique financièrement parlant et et pour l'époque puisque il il s'en servait de de commerce et voilà comme vous pouvez le constater nous retournons au pirogue donc voilà on va reprendre la pirogue et puis voilà ça ça a été super intéressant de de connaître donc ce lieu yaksilan qui comme vous avez pu le constater se trouve vraiment dans un lieu où on se demande encore pourquoi ça a été établi là avec la jungle qui se trouve autour un lieu hostile difficile je me suis fait piquer je sais pas combien de fois par les fourmis comment comment c'est possible que les mayas ont pu établir ces lieux ces cités entières ces pyramides regardez comme c'est bon hop et nous revenons donc sur la rivière cette rivière qui débouche dans la péninsule du yucatan et qui sépare c'est à dire de l'autre côté c'est le guatemala ce que vous voyez en face et le guatemala et ici nous nous trouvons dans la partie du mexique voilà je vais pas faire cette vidéo plus longue on est presque à 50 minutes je vous remercie d'avoir vu cette nouvelle vidéo vidéo et de continuer à me suivre donc sur la chaîne de monde mystérieux et puis de toute façon je vous retrouve très bientôt je retrouve tout à l'heure pour le site de bon impact je vais essayer d'effectuer une vidéo comme je viens de le faire en enregistrant et puis du coup je vais prendre la barque ok hop et puis voilà donc je vais vous laisser et je vous retrouve tout à l'heure sur le site de bon impact à très bientôt les amis